Tout l'amour que j'avais ressenti pour Elodie mourut à l'instant même. J'ai déchiré, séance tenante, le livre de famille qui nous avait été remis à la mairie. Puis j'ai dit au passeur que je ne voulais plus me marier avec la femme qui se tenait près de moi. Salut ! Hello, on espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne encore une fois. Si c'est votre première fois, vous savez ce qu'il faut faire. Abonnez-vous ! Activez la cloche de notification. Partagez. Et surtout, réagissez en commentaire, c'est le plus important. Parce que si vous réagissez en commentaire et que vous aimez nos vidéos, l'algorithme YouTube va proposer un grand nombre. Voilà ! Et ça nous montre aussi que vous aimez ce que nous faisons, quoi. Voilà ! Dara ! Tu abuses ! Une histoire ! Non ! Pourquoi je me trompe ? Une vie, une histoire. Donc, on se retrouve pour le troisième... Quatrième, hein ? Quatrième épisode ! Pour le quatrième épisode de... Yes ! Une vie, une histoire. Tu as fait déjà quatre ! Tu as fait déjà quatre ! Incroyable ! On essaie de petit à petit nous habituer avec ce nouveau format. Et il y a un autre format qui va... Vous aurez droit à plusieurs formats, mais pour le moment, on entend le travail sur les formats, les différentes propositions d'émissions qu'on va faire sur notre chaîne. On appelle une chaîne, comme une chaîne de télévision, TF1, TVT, RTB, etc. Ou RTB... RTDS ! Il y a plusieurs programmes. Donc, ici aussi, vous aurez droit à plusieurs programmes. Yes ! Voilà ! Donc, pour le moment, on commence step by step. Vous aurez toujours les vlogs, vous aurez toujours des moments avec nous, sans ces micros, Et n'hésitez pas aussi, hein, si vous avez... À nous faire des propositions. À nous faire des propositions. De type de sujet ou de type de contenu que vous voulez qu'on fasse sur notre chaîne YouTube également. Mais il faut savoir que c'est nous qui avons le dernier mot, on décide. Si vous nous proposez, ça ne nous plaît pas. À la trappe, hein ! Comment tu dis ça ? Je vais vous dire, mais c'est vrai, non, il faut... Mais proposez quand même, qu'il ne tente rien, n'a rien. Donc, nous, ça nous fera vraiment plaisir que vous jouiez à ce jeu et que vous nous proposiez des types de contenus sur YouTube que vous voulez voir. OK ? Yes ! On y go ? C'est quoi l'histoire d'aujourd'hui ? Ah ! Je ne sais pas, mais je connais le titre. Le titre ? Qu'est-ce qu'on dit d'abord ? Histoire ? Raconte ! C'est bien évidemment ! En pleine cérémonie de mariage, j'ai annulé notre mariage. Ah ! Ça, c'est un homme. Tu vas dire encore ? Ça peut être une femme aussi. Oui, ça peut être une femme. Elle peut annuler le mariage. Oui, oui, oui. Quand on dit mariage au premier regard, mariée, c'est la même chose. Tu peux être mariée sans un mariage. Donc, quand les gens, ce n'est pas seulement que l'homme qui refuse, c'est souvent les femmes. Oui, c'est vrai. Donc, on n'accuse pas les hommes comme ça. Je n'accuse pas. J'ai dit, ça, tu vas être sûrement. Ok, on va voir. On va voir. Donc, c'est maintenant, en pleine cérémonie de mariage, j'ai annulé notre mariage. Avant de continuer, dites-moi, entre madame et moi, qui narre le plus, le plus bien, les histoires. Écoutez, écoutez le verbe. Écoutez le verbe. Écoutez, je respecte les ponctuations. Donc, tu veux dire, moi, je ne respectais pas les ponctuations. Tu ne respectais, mais pas comme moi. Pas. En pleine cérémonie de mariage, je vais répéter, j'ai annulé notre mariage. Let's go. Contrairement à beaucoup d'entre vous, j'ai choisi mon épouse, le jour de mon mariage. Donc, tu me dis, c'est un homme. Je n'ai pas parlé. Je continue. Aujourd'hui, nous avons trois enfants et plus rien ne peut nous séparer. Je m'explique. Il y a neuf ans, j'étais fiancée à Elodie, une jeune étudiante en sociologie. Pour elle, j'étais prête à tout. Elle était très douce et savait me rendre heureux. Avant son arrivée, je vivais avec ma soeur et mon neveu. Chaque fois que je venais du travail, Elodie se plaignait du comportement de ma soeur. Connaissant le tempérament peu conciliant de celle-ci, j'en ai conclu que c'était elle qui créait les problèmes. Elle est donc retournée chez notre mère. Ainsi, j'ai eu un peu de paix chez moi. Mon neveu travaillait dans un garage et il rentrait très tard le soir. Elodie trouvait qu'il ne servait à rien dans la maison. J'ai dû le faire partie chez ma soeur pour mieux gérer mon foyer. Nous vivons seuls jusqu'à ce qu'on décide de célébrer notre mariage. Ma mère était furieuse contre moi parce que j'avais chassé, d'après elle, comme des malpropres ma soeur et mon neveu à cause d'Elodie. Elle n'a pas manqué de me dire qu'elle ne voulait pas pour belle-fille. Qu'elle ne la voulait pas pour belle-fille. Une fille qui divisait notre famille. Mais j'ai réussi à convaincre ma mère qu'il n'en serait rien. Elle a donc fini par accepter que je fasse de cette femme mon épouse. J'étais heureux qu'elle me donne son consentement car ma mère compte beaucoup pour moi. Nus d'été, son courage, je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Mon père est décédé très tôt et elle a vendu du charbon et des crabes pour nous scolariser. Mes frères et soeurs. Donc ça ne fait pas, ce n'était pas réaliste ? Non, pas du tout. Bref, mon père m'apparentait. Dès que j'ai commencé à travailler, je lui ai demandé d'abandonner son travail que je trouvais harassant car je pouvais désormais subvenir à ses besoins. Elle a refusé sous pretexte qu'elle se sentirait inutile. En réalité, maman est une femme très brave et n'aime pas importuner les autres. Ma soeur n'avait pas digéré le fait que je l'avais renvoyé à cause d'Élodie. Pour pouvoir célébrer mon mariage dans la sérénité, je lui ai demandé pardon et je lui ai prié de venir à mon mariage. Une semaine avant la cérémonie, les soeurs et les amis d'Élodie ont envahi notre foyer. Il fallait préparer le mariage et veiller à ce que les choses se passent bien. J'avais demandé à ma soeur de se joindre au groupe d'Élodie. Il régnait dans la maison une ambiance assez conviviale. Cependant, je constatais que ma cadette était exclue des préparatifs. Ah donc c'est sa petite soeur. J'en ai fait part de ma fiancée qui soutenait que celle-ci ne l'aimait pas. J'ai considéré ses propos comme des chichis de femme et je n'y ai plus accordé d'importance. Ma mère est arrivée la veille de la cérémonie avec ses soeurs. Élodie était rentrée en famille pour se préparer. J'étais pressé que le jour j'y arrive afin que nous soyons unis devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes, pour le meilleur et c'est bien que pour le pire, il y a le désunis dans la mairie. Je peux boire. Le jour du mariage, j'étais devant la mairie lorsque j'ai vu ma fiancée entrer dans la mairie. Du coup j'ai vu, tu as vu que ma voix est ressortie. Attends, je vais rebondir encore. Mais tu abuses. Oh non, 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 non. Elle était belle comme une fée. Elle était suivie par ses soeurs. Lui, il a déjà vu une fée. Dans dessins animés. Fais des dessins animés là. Elle était suivie par ses soeurs et ses amis qui tenaient des pancartes sur lesquelles étaient inscrits. Les slogans tels que Il est à nous. Les jaloux vont mourir. Élodie ou rien. Elle faisait aussi beaucoup de bruit. Elle faisait aussi beaucoup de bruit. Je n'approuvais pas un tel bouquin. Cependant, je laissais faire car je mettais cela sur le compte de l'euphorie du mariage. Après les huit démariés, elles ont entonné en chœur la célèbre chanson de Pierre Adams. Si quelqu'un veut s'opposer à ce mariage, qu'il se manifeste maintenant. On se taise à jamais. On se taise à jamais. Et en chantant, elle jetait des regards à mon chœur du côté de ma famille. Je n'appréciais pas du tout leur sens de l'humour. Oui, ça ne se fait pas. Douteux. Élodie, par contre, semblait bien s'amuser. Après la mairie, nous nous sommes rendus à l'église pour la bénédiction du Ptial. Que devait suivre un déjeuner offert à nos invités. Dans le lieu de culte, la famille d'Élodie continuait de chanter et de parler en parabole. Lasse de supporter cette humiliation, ma mère est sortie de la salle en pleurant. Oh la pauvre. À cet instant, ma femme qui riait. Ça ne se fait pas. En fait, je ne comprends pas. Je ne sais pas quelle est cette rivalité entre belle-fille et belle-famille. Et belle-fille, belle-sœur. Je ne sais pas pourquoi les femmes, des fois, c'est vrai que la plupart du temps, les femmes, entre elles, je ne sais pas comment vous êtes créés. On ne peut jamais vous comprendre. Mais c'est vrai que, alors qu'il n'y a aucune rivalité à voir, la place de la mère, c'est la place de la mère. La place de la sœur, c'est la place de la sœur. Et la place de la femme, c'est la place de la femme. Chacune a sa place, en fait. Ce qu'ils racontent, c'est que tu sentais vraiment que c'était l'histoire de narguer la famille. Ça ne se fait pas. Donc, je disais, là, j'ai supporté cette humiliation. Ma mère est sortie de la salle en pleurant. À cet instant, ma femme qui riait, la regardant, en lançant, en lançant, en lançant. C'est quel français, ça? À cet instant, ma femme qui riait, la regardant, en lançant. OK, vas-y, continue. En lançant. C'est une, c'est une, en lançant. C'est une, peut-être. C'est un mot. C'est lancer. C'est genre dire quelque chose, je pense. En lançant. OK, OK. Bonjour, bon, bref. Le français est compliqué, donc là, ce n'est pas normal maternel. Veillez nous excuser si on fait l'effort. Mais à coup de part. J'ai appris. Pardonnez. On lance ça. Et elle dit, c'est ce que sa femme dit. Votre enfant-là, je vais le manger. Il est à moi. Votre enfant-là, je vais le manger. Il est à moi. C'est ce qu'elle a dit à sa belle-mère. Oh, c'est abusé quand même. Parce que si elle commence comme ça, avant le mariage, imagine maintenant quand elle sera vraiment dans le foyer. Moi déjà, avant même le mariage, avant même le mariage, regarde comment ça s'est passé. Moi déjà, on ne va pas au mariage comme ça. Je suis désolé. Je suis désolé. Heureusement que tu n'es pas comme ça. Je profite de vous placer mes petits biens. C'est bien, c'est bien. Vas-y, vas-y, vas-y. Je continue. Alors là, ça en fut trop pour moi. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Le pasteur qui suivait la scène et qui avait senti mon mécontentement m'a demandé de me calmer. Comment l'aurais-je pu ? Pouvais-je rester serré alors qu'en ce jour solennel, ma mère subissait la plus grande humiliation de sa vie ? Non. De plus, c'était à cause de moi, celle à qui je dois tout. Ma vie, ma position sociale, etc. Non, c'en était trop et je ne pouvais le laisser faire sans réagir. Tout l'amour que j'avais ressenti pour Elodie mourut à l'instant même. Goddamn ! Lui, il est rapide. C'est-à-dire que c'est les gens les bipolaires, là. J'en tous les émis. Mais moi, j'ai une... Enfin, il y a un truc dedans que je ne comprends pas. Depuis le début, quand tout cela se passait dans la famille et tout, et qu'il a remarqué que même la fille, elle avait un comportement bizarre et tout ça avec... Est-ce qu'il en a déjà parlé à la femme ? Est-ce qu'il lui a déjà fait comprendre que non, ça ne se fait pas qu'il n'aime pas ? Ah ! Tu vois ? Je pense, en fait, c'est comme, tu sais, il y a une partie qui disait qui... C'était les histoires des chichis de femmes et qu'ils ne voulaient plus s'emmêler. Des fois, certains hommes pensent, des fois, comme ça que... Ça, encore, c'est les histoires de femmes. S'il va se mêler, encore, ça... Comme si, lui, en tant qu'homme, il ne doit pas se mêler dans ce genre de choses. Pourtant, c'est... Dans ces petites choses, quand on dit qu'un grand projet doit naître, ça commence par une pensée. Donc, c'est une petite chose qui, au fur et à mesure que ça avance, que ça devient un grand projet gigantesque. Donc, voici un problème... Calme-toi, le coach parle. Voici. Quand vous avez des petits problèmes comme ça dans la vie, des fois, il faut le régler. Des fois, il y a certains problèmes, on peut dire non, je tape l'œil là-dessus. Mais il y a certains problèmes dans ce genre de situation. Quand c'est une histoire... Comme ça. Entre belle-mère. Entre belle-famille. Les gars, une petite goutte d'huile sur le feu qui est en train de s'épeindre. C'est toute une maison qui brûle. L'histoire de belle-famille, c'est... C'est délicat. C'est très délicat. Peu importe si dans la belle-famille, il y a un morceau de pain qui est sur la table. Et puis, on dit qu'un quart, c'est pour la famille de la femme. Et trois quarts, c'est pour la famille du marié. Si c'est ce que tout le monde s'est entendu, il n'y a pas que l'autre qui est coupé deux quarts. Non. C'est ce qu'il y a entendu. Non. Non. C'est sérieux ce que je dis. C'est sur ton... Non, je suis d'accord, mais j'ai un exemple-là. Bon, j'ai essayé de... Bon, oubliez l'exemple, mais voilà, vous avez compris. C'est que des fois, les hommes, quand il y a des histoires comme ça entre les femmes, il faut vraiment taper le poing sur la table. C'est ça. Parce que toi, en tant qu'homme, avec ta future femme et ta mère, c'est toi qui dois taper le poing sur la table pour dire, ça suffit. Ma femme, je t'ai choisi pour que tu sois ma femme, je t'ai pas choisi pour manquer de respect à ma mère. C'est ça, ma belle-famille. C'est ça. Maman, il faudrait que toi aussi, tu reconnaisses ta place de belle-mère et voilà, les distances et chacun se respecte. C'est comme ça. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas humilier ta femme devant ta mère, ne pas humilier ta mère devant ta femme. C'est ça. Il faut savoir le faire. Ou laisser ta femme humilier ta mère devant toi. Personne, tu ne peux pas laisser ta mère ou même ton mari humilier tes parents. C'est ça. Donc, c'est des choses vraiment qu'il faut extrêmement faire attention pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont sur la voie du mariage. C'est important, ça. Savoir faire les choses. Mais il ne faut pas aussi laisser que la belle-famille s'initie beaucoup dans votre couple. C'est ça. C'est un gâtement. C'est pour ça, moi, je le dis, tu vois, au départ, quand elle a demandé que la soeur puisse quitter la maison et tout ça, en soi, ce n'est pas trop, je ne sais pas, ça ne devrait pas être mal vu, tu vois, parce que le mec, lui-même, il disait que sa soeur avait un comportement un peu bizarre. Non, il a pris une décision au départ pour se dire, oui, OK, c'est bon. C'est ça. Parce qu'il ne peut pas chasser celle... Il a bien commencé, mais il n'a pas bien vu le comportement de sa future épouse assez rapidement. Exactement, c'est ça. Donc, tout d'un coup, soudain, blusquement, l'amour s'arrête. On continue. Ah ouais. J'ai déchiré, séance tenante, le livre de famille qui nous avait été remis à la mairie. Non. Puis j'ai dit au pasteur que je ne voulais plus me marier avec la femme qui se tenait près de moi. Ça l'a... Oh non, 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 non. Il n'a même pas... Votre fils là, c'est pour moi, je vais le manger. C'est le résultat de ça qu'il a. Et toutes ses copines qui ont venu crier. C'est ça, la sagesse aussi avant tout. Je continue. Jamais je ne pourrais accepter qu'on traite ma mère de la sorte. Malgré les interventions des uns et des autres, j'ai rangé ma mère dans la cour de l'église où les jeunes filles préparaient activement le déjeuner. Ma mère pleurait dans la voiture. Ma soeur l'avait rejoint. Je lui ai juré que plus jamais Elodie ne retournerait chez moi. Sauf si je n'étais pas son fils. Elle ne voulait pas d'une telle décision et me suppliait de retourner à l'église pour me marier. Je suis en effet retourné, mais pas pour épouser Elodie. Je demandais aux jeunes filles présentes si l'une d'entre elles consentirait à devenir mon épouse. Mais il est culotte. Le gars lui-même, c'est dangereux. Dans les camarades de ça ? En fait, pas dans les camarades. En tout cas, dans les jeunes filles qui étaient là pour préparer... Mais c'était les amis de sa famille. Il n'y a pas que, pas que, pas que. Oh non, mais lui aussi il abuse. Trop, c'est trop. C'est quoi ? Même si la colère... La colère est comment, comment là ? Mais il y a des gens qui sont capables. Moi aussi un exemple. Mais moi je trouve que c'est abusé. C'est abusé. Et sa femme qui a crise, qui a humilié sa femme. Non, 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 non. Moi je pense qu'il fait ça pour humilier sa femme aussi. Se marier pour humilier quelqu'un. Et ça, tu te trouves ça normal ? Il ne va pas le faire. On va voir la suite. Je continue, je continue. Donc, j'y suis en effet retourné. Mais pas pour épouser Elodie. J'ai demandé aux jeunes filles présentes si l'une d'entre elles consentirait à devenir mon épouse. Tout le monde me regardait dans un grand étonnement. J'ai retiré ma demande en disant Ô et fort, qui souhaite se marier à l'instant avec moi ? Et tu as-tu dit qu'il blague ? Tu dis qu'il blague ? Il a réitéré la demande. Je suis libre et je ne veux plus d'Elodie. Personne ne se décide. Ok, je vais chercher ailleurs. Moi c'est Elodie là dans tout ça. Tu veux savoir comment elle était ? Oui. Ah, je ne sais pas. On va voir la suite. Mes parents des hommes disqualifiés demandaient pardon. Elodie était en pleurs. Je me suis dirigé du côté des jeunes filles qui s'affairaient autour du déjeuner. Elles étaient environ une dizaine. Elles ignoraient ce qui venait de se passer à l'intérieur de l'église. Je les ai observées et j'ai été frappé par la beauté de l'une d'entre elles. Donc, lui aussi. Oh, attends, non, non, pardon. L'histoire devient tout cas. C'est trop... C'est trop gnagnin. C'est un film. On dirait que c'est un film. C'est ça. C'est un novelasse. Non, 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 non. Ah, je tombe sur la bonne alors que je suis en train de quitter la dernière. Tanana, nanana, nanana, nanana. Et tu vois la musique en fond. Et il se rencontrera et il vécut heureux ayant beaucoup d'enfants. Cette dernière ne m'avait même pas remarqué. Je suis allé vers elle d'un pas décisif Elle pensait que le marié avait besoin de quelque chose et elle s'est approchée pour me proposer des services. Je lui ai demandé son nom et elle me l'a dit. Elle s'appelait Bertine. Je lui ai demandé si elle était mariée. Avec un petit sourire, elle m'a répondu par la négative. Alors, je lui ai proposé de devenir ma femme. Je lui ai expliqué les raisons qui me motivaient à agir de la sorte. Elle m'a dit être libre, mais souhaitait qu'on se connaisse mieux et que je règle tous mes problèmes avec Elodie. Ah, c'est bien. Avant de prendre une décision. Sans trop me jeter des fleurs, j'étais quand même un bon parti pour elle. Il se jette quand même des fleurs. Je t'avoue que... Je l'ai conduit à l'intérieur de l'édifice religieux et je l'ai présenté comme ma fiancée. Puis, j'ai informé l'assistance que nous célébrions notre mariage dans quelques mois. Le temps pour nous de préparer nos papiers. Même le pasteur n'a pas pu me faire changer d'avis. J'ai quitté l'église avec ma nouvelle fiancée, sans le moindre regard pour Elodie et les siens. Et comme si Dieu en avait décidé ainsi, Bertil et moi sommes tombés amoureux comme deux adolescents et c'est ainsi que je me suis marié avec, sans aucun remords. J'ai oublié Elodie et j'ai refait ma vie. Jamais je ne permettrai qu'on humilie ma mère. Jamais. Que pensez-vous ? L'histoire, elle est trop gnagnin. L'histoire est bizarre. Moi, à la fin, elle m'a dégoûté. Je ne sais plus si... C'est des vraies histoires qui sont à raconter, mais est-ce que c'est vrai qu'on peut aller à ce point, à ce niveau-là ? Moi, je trouve qu'il a sauté des choses. Il ne nous a pas dit la vérité sur certaines choses. Il a voulu faire le mec chant. Ou bien, lui, il n'aimait pas déjà la meuf qu'il guettait depuis. C'est ça. Et il savait qu'il allait se confronter à une... Non, mais je ne pense pas. Jusqu'à l'humiliation de sa maman, ce n'est pas programmé. Mais nous dire que sur le coup, il est parti. Il laisse... Oh, oh. Non, non. C'est trop, c'est trop. S'il a fait ça que lui-là, c'est certain. C'est trop facile. Franchement. Et dans tout ça, la personne ne l'a arrêté. Oh, on ne fait pas ça. Ils ont dit, les gens ont demandé pardon. Même sa maman, elle a dû rentrer. Et il a refusé. Je ne suis pas sûre. Mais c'est possible, Sandra. Oui, c'est possible. C'est possible parce qu'il y a l'humiliation que sa maman a eue. Tu sais, en plus, qu'est-ce qu'il a dit ? Sa maman a vendu charbon et crabe. Ce n'est pas comme si elle avait des revenus corrects pour s'occuper de elle et ses ans et ses petits frères et soeurs. Cette partie-là, je comprends. Donc, tu sais que ce lien qu'il aura, déjà le lien maternel qu'il aura avec sa mère et ce lien encore plus de cette expérience qu'ils ont eue ensemble, ça peut vraiment lui-là, ça peut vraiment créer un truc en lui. Il va vriller. Il va vriller tout de suite. En tout cas. Il va vriller tout de suite. Et c'est possible. Il y a des hommes qui sont capables de ça. Moi, je ne te parle pas des hommes qui sont, ouais, ma mère, chaque fois qu'il dit oui, ma mère, c'est tout pour moi. Il y a des gens qui le disent parce que c'est la mode. Mais il y a des mecs, quand ils te disent ça, ils te l'ont dit, ce n'est pas sorti de sa tête, mais c'est de ses tripes. Et il y a des gens qui sont capables de tuer pour ça. Je sais. Donc, ça, il a tué une jeune Elodie qui pensait qu'elle avait... J'imagine son cœur qui a fait. Mais moi, je pense que c'est ça. J'espère juste qu'elle n'a pas fait du mal à elle-même parce que les gens peuvent se donner la mort. C'est une grosse humiliation. Avec toutes ces copines qui sont venues. Et elle aussi. Avec les pancartes. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle-même était déjà mariée. Mais venir à un mariage comme ça et puis dire... Pourquoi faire des messes basses comme ça? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, mes chers amis, je vous avouerai que l'histoire... La fin de l'histoire... Un peu bizarre. Mais bon, c'est l'histoire des... C'est l'histoire. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le monsieur, il a mal agi, il a bien agi? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont réellement capables de faire ça? Moi, en tout cas, je pense qu'il y a des gens qui sont réellement capables de faire ça. Jusqu'à ce que moi, j'entends cette histoire. Je n'ai jamais vu ça qu'il y a des gens qui ont annulé leur mariage. Oui. C'est classique. Oui. Mais à ce point, il rencontrait une fille qui est venue pour... En même temps, devant l'Assemblée, qui veut se marier avec moi? Ça, je trouve ça grave. Peut-être que la gosse était... C'est comme un conte de fées. Elle a trouvé son prince charmant. Comme il me le dit, il ne veut pas se jeter des fleurs. Mais il s'est jeté un peu des fleurs quand même. Qu'il était un bon parti pour elle. Sans rencontrer, ce fut une rencontre. Comment lui savait qu'il était un bon parti pour elle? Parce qu'il avait le jet. C'est ce qu'il veut dire. Oui, mais comment il sait que la jeune fille, sur le coup, que tu viens de rencontrer, à qui tu viens de parler, comment tu sais qu'elle, elle ne veut pas? Apparemment, ceux qui ont l'argent, ils sentent ça. Elle ne veut pas. Faut pas. Bon, voici l'histoire. Donc, réagissez en commentaire. Et comme je vous disais, il faut qu'on atteigne les 2000 abonnés d'ici la fin de ce mois. Donc, partagez au maximum. Et on se dit à la prochaine. Gros bisous. Bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501